Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, nous allons tout simplement voir ma dernière vidéo Transformers Legacy. Voilà, je vous ai à présent proposé mes trois nouveautés, plus qu'à attendre que la suite sorte et je ne vous cache pas mon impatience. Donc aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'Autobots Skids à l'échelle de luxe. Voilà, les présentations sont faites, alors bah écoutez ma foi, plus qu'à y aller. Allez, c'est parti, let's go ! Comme toujours, nous commencerons donc la présentation par la boîte, je ne reviendrai pas dessus. La qualité est toujours aussi médiocre, voilà. Carton très fin, pas de vitre-bulle, enfin bref, pas de carte, pas d'insert, pas de diorama, rien du tout. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le strict, le minimum conventionnel. Donc nous retrouvons néanmoins un très bel artwork de notre Skid dans son mode véhicule avec ses armes fixées dessus. Voilà, cet artwork-là, vous le savez, je n'aime pas trop m'attarder dessus parce que franchement on a vu beaucoup mieux. Néanmoins, voilà, celui qui se trouve sur la tranche latérale gauche nous laisse entrevoir, nous laisse même voir le visage de notre Skids. Skids absolument sensationnel, et Skids juste ici, donc en plein combat. Et au dos de la boîte, évidemment, le traditionnel et sans piternelle, donc produit commercial, à savoir notre Skids sous sa forme botte et sous sa forme véhicule. Nous retrouvons toujours donc le QR code juste ici, donc à vous de vous amuser et à scanner si vous voulez avoir de plus amples informations sur le personnage ou voir sur la gamme. Et on nous indique également donc que la transfo se fait en 14 étapes. Voilà pour la présentation de la boîte, boîte dans laquelle nous y retrouvons bien entendu la notice. Et en termes d'accessoires, celui-ci n'est pas sans reste, puisque nous retrouvons donc son fameux, alors je vais essayer de faire une petite mise au point, voilà, son fameux blaster à nitrogène liquide, voilà, tout en argent métallique, légèrement brillant, j'aime beaucoup, voilà. Une fois de plus, une arme donc fidèle au jouet, et ma foi, donc cette couleur argentée, lui donne une, voilà, lui donne une plus-value. Nous retrouvons bien entendu son double blaster à électron, que serait Skid sans cette arme. Et puis donc, Legacy oblige, bien que, puisque comme vous aviez pu le voir dans ma revue précédente, Dragstrip, pardon, ne possédait pas d'arme d'Energen. Et bien là, pour le coup, c'est le, pour le coup, donc notre, notre Skid, voilà, je vais y arriver, blablabla, blablabla, notre Skid, lui, en est pourvu, voilà. Donc nous avons juste ici, une sorte de H, donc d'Energen, qui peut, qui peut donc, voilà, se combiner avec ses différentes armes. Pour lui donner, pourquoi pas, ce triple blaster de la Mokitu ! Mouais, bon, on a vu mieux, ok. Et petit 360 à présent de notre Skid, donc dans son mode alternatif, inspiré de la Mini Honda Situ Turbo, voilà, une voiture qui avait cartonné à l'époque au Japon, de par son aspect à la fois puissant, mais aussi extrêmement compact. Elle pouvait se garer absolument partout, sans prendre de place, même là où les places étaient assez étroites. Un véhicule assez emblématique, hein, pour les pays asiatiques, donc des années 80. Et pour le coup, ben écoutez, le mode véhicule est vraiment très sympa. On retrouve à la fois cet esprit génération 1, donc concernant le jouet, mais aussi le dessin animé. Donc voilà, on n'est pas dépaysé. Le résultat est, je trouve, vraiment très très propre. Et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur les différentes finitions qui viennent lui donner, ben, un côté un peu plus, euh, assez, assez, assez joli. Enfin, voilà, les finitions sont relativement propres dans l'ensemble. Nous retrouvons tout d'abord le pare-brise principal, donc, en bleu translucide, ainsi que les vitres latérales. Malheureusement, les vitres arrières, elles, sont dans du plastique, voilà, dans la masse. Nous retrouvons, bien évidemment, donc, l'emblème Autobots sur le dessus du capot. Un toit ouvrant, juste ici. Le pare-choc et la grille, donc, en silver, les feux en jaune et un petit peu de rouge sur le bas, au niveau de la jupe. Voilà, donc, vraiment très très bien fignolé. Sur, sur la partie, donc, latérale, nous retrouvons, là, les bandes, donc, qui lui sont caractéristiques, hein, donc, argentées, rouges. Encore un diseret rouge, juste ici. Rien à dire, les jantes sont noires. On retrouve malheureusement ce type de clips ergot que je n'aime pas du tout sur les véhicules. C'est dommage de ne pas avoir fait quelque chose d'assez, voilà, de similaire aux jantes arrières. À savoir, notamment, que seul l'extérieur des roues avant tourne. Voilà, le reste est fixe. Et puis, au dos, malheureusement, c'est ce qui me chagrine le plus. Autant nous avons, voilà, de très belles finitions sur l'ensemble du véhicule. Le dos, malheureusement, comme c'est souvent le cas, il est laissé pour compte. Pas de petites plaques, par exemple, en gris. La grille, également, donc, du bas de caisse n'est pas peinte. J'aurais bien aimé avoir les feux en rouge et pourquoi pas, donc, la fenêtre arrière qui se rapproche plus de ce côté, voilà, de ce côté-là, un peu lisse. Donc, c'est vrai que l'arrière, par contre, voilà, en termes de finition, ce n'est pas terrible. Sinon, globalement, la voiture est quand même très propre. Vu de face, de profil, du dessus et au niveau de l'Undercarriage. Et là, écoutez, nous avons quelque chose de propre. Tout est bien compact, tout est bien intégré. La seule chose, c'est que nous avons, bien évidemment, comme vous pouvez le constater, le syndrome du cul-cul de la tête visible. Voilà, maintenant, après tout, si vous voulez éviter de le transformer, vous pouvez déjà jouer avec. La tête est déjà formée, voilà, boum, 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 boum. Donc, voilà, vraiment, le seul reproche important que je peux faire, c'est la tête visible. Mais bon, heureusement, on n'expose pas un robot comme ceci, on l'expose toujours, bien sûr, comme ceci. Donc, voilà, ça ne dérange pas plus que ça. Et puis, donc, l'intégration des accessoires, qui vous donne, par exemple, ce résultat en termes de stockage. Alors, oui, là, c'est, voilà, comment vous dire ? C'est pas ce que j'ai vu de mieux. Alors, on peut les fixer, c'est vrai, si vous voulez vraiment éviter de les paumer. Mais, voilà, le rendu est vraiment très, très moche. Néanmoins, le petit truc qui fait bien plaisir, c'est qu'il est possible, donc, de pouvoir mettre, bien évidemment, donc, les fameux... Hop là ! Voilà, qui est mieux ! Donc, les fameux effets de tir, de feu, d'impact, voilà, sur le pourtour de la voiture. Regardez-moi, Skids, donc, voilà, surarmé et en plein feu. Donc, là, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Voilà, donc, pour la présentation du mode véhicule. Et pour finir, donc, petite photo de famille de mes différents Skids en ma possession. Vous l'aurez reconnu, juste ici, notre bon, vieux et fidèle génération 1. Suivi, juste ici, donc, de la version Takara Legends, sortie en 2016, 84, 2016, 2022. Voilà un petit peu l'évolution du véhicule. Celle-ci, je suis toujours aussi fan. La version Takara était vraiment bien plus jolie que la version Hasbro. Voilà. J'aimais beaucoup le fait qu'on retrouve cet esprit Skids, mais avec un mode, donc, un peu plus contemporain et surtout plus dynamique, plus sportif. Néanmoins, si on compare bien, donc, notre Legacy et notre G1, voilà, on a quelque chose de, quand même, extrêmement ressemblant. Petit bémol. Alors, ok, les portes peuvent s'ouvrir, comme c'est le cas, donc, pour le G1, voilà, jusqu'ici, c'est plutôt cool. Par contre, par contre, par contre, le G1, le G1, le G1, bien sûr, le génération 1, le G1 avait aussi, donc, ce petit gimmick, donc, pour lequel il était possible, donc, d'ouvrir le haillon arrière. Celui-ci, le haillon est fixe, pas d'ouverture possible. Voilà, donc, le G1, malgré son âge, je rappelle 84, sachant qu'il était sorti encore bien avant dans la gamme Diaclone, eh bien, celui-ci ne démérite pas. Il est toujours aussi exceptionnel. Et puis, en termes de finition, alors, ok, on a beaucoup de stickers, mais, mais, voilà, regardez-moi ça, il est super bien, super bien équipé en termes de finition et tout. Voilà, du, 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 du chrome, du rouge, des plaques d'émitriculation, voilà, l'arrière, voilà, l'arrière aussi est riche en, en finition. Donc, voilà, franchement, notre petit G1 ne démérite absolument pas, toujours sur le devant de la scène et toujours aussi formidable. Et concernant la transformation, eh bien, écoutez, c'est juste un régal, puisque, voilà, deux points positifs, pour moi, me viennent tout de suite à l'esprit. La première, c'est que Hasbro et Takara ont réitéré l'exploit du G1, à savoir, un véhicule, voilà, tout petit, super compact, qui donne quand même un robot de grande taille. Donc, ça, c'est le premier point que j'apprécie. Et le second point, donc, qui est également, voilà, très positif, c'est que pour ceux qui possèdent déjà le génération 1, eh bien, vous allez voir qu'en termes de transformation, vous ne serez absolument pas dépaysé. Alors, tout d'abord, nous allons commencer à venir déloquer les portières avant latérales, comme ceci. Ensuite, vous venez, voilà, rentrer les roues, comme ceci, sous ce qui va former les pieds. Ensuite, alors, allez-y délicatement, parce que toute cette partie du toit est en plastique transparent. Donc, on a deux ergots à l'avant et ici. Donc, allez-y, mollo, sous peine, donc, de les, voilà, de les péter. Donc, on déclipse ici, voilà. Ensuite, on vient complètement déployer ce qui va former le bas des jambes. On sépare ces dernières en deux et je vais réduire un petit peu la caméra rouge et nous pouvons, à présent, donc, voilà, venir déployer et mettre ce qui va former, donc, les pieds en position. On relève le tout. Ensuite, vous venez déloquer les bras, enfin, les avant-bras, du moins. Ensuite, vous les amenez, comme ça, en avant. Et ensuite, donc, plus qu'à venir les positionner, comme ceci. On vient déloquer le pare-brise avant et abaisser, donc, comme ceci, le capot qui vient former le chest ou la poitrine. Ensuite, vous venez rabattre et loquer ces deux panneaux-là, comme ceci. On met les bras en position ainsi. Alors, comme ça, plutôt. Et, hop, comme ceci. Voilà. On met également les points en place. Voilà, les portes. Donc, qui se positionnent façon L, comme Jazz, Smokescreen, Prowl, Bluestreak, etc., etc. On abaisse bien, donc, le toit, comme ceci. Voilà. De façon à avoir un backpack le plus plat possible. Et voilà. Pas plus simple, pas plus compliqué. Notre petit skid transformé. Yes ! Et petit 360 à présent du mode robot. Eh bien, écoutez, je le trouve vraiment très réussi, très sympathique. Les proportions sont nickel. Excusez-moi. Malgré le fait que les pneus se loquent sous les pieds. Eh bien, écoutez, voilà. On a une très bonne stabilité. Pas de gros backpack. Voilà. On a quelque chose de bien compact. Avec les petites portes. Voilà. J'apprécie. J'ai toujours apprécié avec les Transformers les petites portes façon L. On retrouve bien les caractéristiques propres aux skids, donc, du jouet, enfin, le jouet G1. Ça aussi, j'aime beaucoup. Enfin, bref, voilà. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que, voyez, on est parti d'un petit véhicule citadin, une petite citadine compacte, à un robot, quand même, de taille très conséquente. Et ça, bah, franchement, voilà, on retrouve vraiment, là encore, ce côté G1 purement assumé. Et c'est juste du bonheur. Petit zoom sur le visage. Là encore, rien à dire. C'est véritablement le visage de notre Skids. Voilà. Avec le casque, le visage en argenté et les yeux en bleu. Vraiment très, très réussi. La sculpture est vraiment très propre. J'aime bien avec le gros logo Autobots comme ça sur le dessus du capot. Les proportions sont vraiment propres, soignées. Franchement, j'ai pas grand-chose de négatif à dire concernant le mode robot, à part peut-être, à part peut-être. Voilà, c'est parti, là, au niveau des cuisses. Nous avons un jour vraiment vilain. Alors là, nous avons également un jour, mais ça s'explique par le mécanisme de transformation. Donc, on peut encore excuser, voire pardonner les jours qu'il y a sur la partie du bas des jambes. Mais au niveau des cuisses, voilà, ça, franchement, on aurait pu avoir quelque chose de plus rempli. Alors, Hasbro a choisi quand même de mettre une petite moulure effet ressort pneumatique. Voilà, pour habiller un petit peu l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est quand même pas super top top. Pour le reste, bah voilà, écoutez, franchement, pas... Voilà, j'ai essayé de lui trouver des défauts. Pour moi, ce sont les deux principaux. En termes d'articulation, nous avons une rotation intégrale de la tête. Nous pouvons la lever, la baisser. Également, l'incliner de gauche à droite. La cuve d'oeuvre, hop là, regardez-moi, il gère la pose. Et si vous voulez, vous pouvez même faire encore plus. Voilà, double cran. Nous avons également, hop là, je vais bien remettre le bras. Un joint champignon qui permet une rotation, voilà, du bras. Une articulation du coude à 90 degrés. Voilà, c'est correct, ça fait son affaire. On est dans les standards. Le point que l'on peut également, donc, pivoter. Le bassin, également, voilà, rotatif. Et vous avez également un petit effet, donc, qui permet, vous voyez, de pencher, de basculer d'avant en arrière le bassin. Alors, c'est pas énorme, mais voilà, on a une petite articulation supplémentaire. Là encore, c'est vraiment sympa. Concernant le grand écart J-CVD, regardez-moi ça. Voilà, impeccable. Il gère la pose dans ce sens et dans ce sens-là. Nous retrouvons, donc, à nouveau, un triple joint champignon qui permet, donc, d'effectuer une rotation du haut de la jambe. Du chrome, voilà, du silver, du chrome au niveau des cuisses. Ça, c'est plutôt très joli aussi. Une articulation du genou à 90 degrés, ça fait son taf. Et puis, donc, le pied que l'on ne peut pas lever et baisser, mais, par contre, vous pouvez l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, voilà, au niveau des articulations, il est, là encore, irréprochable. Il fait vraiment son taf. Et donc, de quoi, vraiment, vous amuser à lui donner des poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. Plus qu'à lui fixer à présent ses accessoires, comme ceci, comme cela. Et voilà, notre skid prêt à partir au combat. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter, voilà, cette petite partie-là de l'âge comme ceci. Ou bien encore la positionner, tout simplement, voilà, comme cela, pour les combats rapprochés. Vous pouvez également, donc, combiner les trois armes pour en faire, donc, une arme de la mort qui tue. Agrémentez, donc, des petits effets de feu, de tir et d'impact, voilà. Histoire de donner, quand même, un peu plus de, voilà, de dynamisme et de charisme, hein, en display. C'est plutôt pas mal. Me concernant, je préfère, donc, stocker la hache dans le dos, puisque pour moi, vraiment, c'est, voilà, c'est l'accessoire anecdotique. Ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, voilà, pour la présentation, là, par contre, je choisis la façon dont j'ai un normal, un fan de G1 que je suis. Voilà, et là encore, donc, c'est juste un pur régal. Et pour finir, petite photo de famille de mes différents skids dans leur mode robot. Nous retrouvons, bien évidemment, juste ici, notre bon vieux gien qui n'a franchement rien perdu de sa splendeur. Toujours aussi beau que ce soit en mode véhicule qu'en mode robot. Et ici, donc, la version, la version Generation, c'est plus précisément, donc, la Takara Legends, voilà, qui ne démérite pas non plus, qui est peut-être un peu moins jolie dans son mode robot que le mode véhicule. Par contre, j'aimais bien sa quantité d'armes, voilà, sous les mains, son pampan, son autre pampan, ses canons, juste ici. Et les lance-roquettes que l'on peut dissimuler, voilà, juste là, celui-ci était vraiment surarmé. Voilà, trois modèles que j'adore. Celui-ci, je suis vraiment content de l'avoir pris. J'ai hésité un petit peu. J'avais peur un petit peu. Puis, au final, du coup, je suis content de retrouver vraiment cet aspect vraiment typé gien, que ce soit dans son mode voiture-robot, le côté compact en mode voiture et pourtant un robot de grande taille, et aussi le fait de retrouver une transformation quasi similaire au gien. Franchement, voilà, ça fait plaisir, Asbro, les gars, vous avez encore fait du bon taf. Et voilà, ça, ça fait rudement plaisir. Donc, juste une chose à dire, vivement la suite. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée aux très, très sympathiques skids issus de la gamme Legacy et à l'échelle de luxe. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. Un petit coucou de bienvenue au passage, coucou aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre communauté et petite famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à aujourd'hui, à nos jours. D'avance, bien entendu, merci pour tous vos petits pouces bleus qui font, vous le savez, extrêmement plaisir, qui sont motivants. Voilà, ça donne toujours du tonus de voir et vos commentaires et tous ces petits pouces bleus. On se retrouve donc lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchouss ! Bon alors, mi-mi-moi, pour le programme de demain, qu'est-ce que tu préfères ? Du skids fond ou du skids alpin ? Oh, j'hésite, j'hésite. J'aurais bien aimé, mais aussi, pourquoi pas, du skid nautique. Mais bon, c'est vrai que du skids fond, ça peut le faire aussi. Ouais, et après les efforts, une petite skidza et un petit verre de whisky pour faire couler tout ça. Et niveau musique, la maison vous propose les new skids on the block ou un peu plus métal, du moins heavy metal, skids row. Ouais, et pour une fois, je crois qu'on a assuré avec les jeunes mots. Pas vrai, le papi ? Ouais, je crois juste qu'on n'a jamais touché autant le fond. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.